Le théâtre des Célestins C'est-à-dire que cette maison, à l'horizone, c'est la commanderie des Templiers de Lyon. Les commanderies des Templiers, on l'avait dans toutes les grandes villes. Et vous savez qu'à un moment donné, les Templiers, on les a spoliés de tous leurs biens. Et ces biens sont devenus des propriétés de la couronne de France, mais qui en a vendu beaucoup. C'était un peu comme au moment de la Révolution des biens nationaux, ça ne s'achetait pas très cher. Donc, ce bâtiment de la commanderie des Templiers de Lyon, qui va l'acheter ? C'est la maison de Savoie. Donc, vous voyez, avant que ne s'y installent les Célestins, la Savoie avait ce qu'on appelait un palais. Ce n'est pas un château, dans le sens qu'il n'y a pas une tour, il n'y a pas une enceinte. Mais c'est un palais qui se trouvait au cœur de Lyon. Alors, pourquoi est-ce qu'ils achètent ce palais ? C'est tout simplement parce qu'ils étaient déjà à Lyon. Et à Lyon, ils étaient en rive droite de la Saône. Donc, ça veut dire que là où ils étaient implantés, ils étaient relativement loin de la grande voie de passage. Vous voyez, parce qu'il faut toujours raisonner par rapport au bout de Lyon. Elle est devenue importante parce que Lyon, c'est un axe au nord-sud. Donc, ceux qui ont le plan sous les yeux, vous voyez qu'il y a ce trait jaune que j'ai dessiné avec une voie qui traverse le Rhône et qui, après, va allonger la Saône avant d'être traversée. En achetant la commanderie des Templiers, ça veut dire qu'ils se rapprochaient de cette voie de passage. Donc, ça veut dire qu'ils pouvaient facilement contrôler cette voie de passage. Et puis, c'est tout petit, mais vous voyez peut-être que sur le plan, il y a un petit bâtiment qui est rouge avec la lettre H, H comme hospice. C'est l'hospice du pont de la Guillotière. Et cet hospice, très important, parce que c'est l'hospice dans lequel on pouvait accueillir tous ceux qui avaient affranché le pont de la Guillotière. Et bien, cet hospice, qui est-ce qui le connaît, qui s'en occupait, c'était les religieux d'autres comptes. Donc, vous voyez, les Savoyens étaient doublement présents. Ils étaient présents par le biais de la Maison de Savoie, qui avait acheté un grand bâtiment stratégique dans Lyon. Et ils étaient présents avec cet hospice tenu par les religieux d'autres comptes. Et, je vous ai mis aussi sur la carte, la paroisse de Béchevelin. Aujourd'hui, on est à l'intérieur de Lyon. À l'époque, c'était une paroisse, on se séparait. Cette paroisse, elle dépendait de la Maison de Savoie. Et vous voyez bien qu'on est sur la route qui arrive de la Savoie. Puisque la route qui est là, vous continuez, vous allez arriver sur la route du Mont-Saint-Denis. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi est-ce que Lyon les intéresse ? Parce que Lyon, on est sur ce grand axe, qui après permet de monter en direction, ce qui est important, c'est Reims. S'il y avait l'axe Lyon-Reims, ça veut dire que vous avez l'axe des Grands-Bouvoirs de Champagne. Et si vous contrôlez un pont, ça veut dire, enfin, je ne sais plus si au Monopoly, je ne crois pas, on ne va pas pouvoir acheter des ponts. Non, on ne vous en parle pas. C'est bête, parce que pour l'élange, le seul truc intéressant à acheter, ce sont des ponts. Parce que le pont, par définition, c'est là où les gens sont obligés de passer. Donc, si vous voulez faire un peu d'argent, il faut vous mettre là. Mais oui, je veux dire, ceux qui sont devenus des grandes familles au Moyen-Âge, ce sont des péagistes. C'est-à-dire des gens qui sont installés à un endroit où on pouvait, certains diront rançonner, d'autres diront simplement taxer par rapport aux marchandises qui traversent. Voilà, et ceux qui connaissent Lyon, dans le quartier des Célestins, il reste une rue de Savoie. Vous voyez, tout ça, c'est des reliquaires de notre histoire. La fois dernière, on disait, à Londres, il y a une rue de Savoie. Alors, sauf qu'il y a un Y à la fin, à Lyon, on l'écrit avec I. Mais dans les deux cas, c'est parce qu'on est sur des terrains qui ont appartenu à la maison de Savoie. Bon, alors, je vous passe un petit livret supplémentaire, qu'on puisse avancer. Merci. On va dire quelques mots du Genovois. Alors, Genovois, c'est le terme qu'on a pris l'habitude d'utiliser. Mais au point de départ, la famille de Genovois, ça n'existe pas. La seule famille qui existe, c'est la famille de Genève. Alors, cette famille de Genève, on l'a déjà évoquée un peu. Il faut revenir au tout début de l'histoire. Vous vous souvenez peut-être que lorsque il y a eu la succession de Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne, il y a eu une guerre de succession. Parce que Rodolphe III avait décidé par testament que son royaume, la Bourgogne, irait au Saint-Empire. Et il y a des gens de sa famille, des neveux, qui se sont positionnés autour d'Eune de Blois, un grand futur royaume de France. Et Eune de Blois, il dit, je suis le neveu de Rodolphe. Donc, dans le droit des successions, un neveu, ça passe avant un empereur. Mais toute la question, c'est de se lire, est-ce qu'on a le droit d'y en n'importe quoi dans un testament ? La question ? Si dans mon testament, je lis, le premier clochard qui traversera Dieu-Cond après mon décès, viendra mon héritier universel, je l'écris dans mon testament. Si j'ai des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, etc., qu'est-ce qu'ils deviennent ? C'est un peu ça le problème qui s'est posé. Sauf qu'à l'époque, on savait les régler, on sortait les armes et on sortait, parce qu'il y en a un qui gagne. Donc, le comte de Genève, il a pris les armes, comme l'évêque de Morienne, aux côtés d'Eux de Boulogne. Et ils ont perdu. Ils ont perdu. Alors, le comte de Genève, qui s'appelait Gérolde, Gérolde, c'est la même chose que Gérard, surtout la même famille la mystique, Notre comte de Genève, il va être puni. Puni par qui ? Puni par l'Empereur. Donc, l'Empereur, qu'est-ce qu'il va faire ? L'Empereur, il va décider de donner le titre de comte de Genève à l'évêque de Genève. Il y en a qui gagnent, c'est une partie de l'Empereur. Il y en a qui perdent, c'est une partie de Blois. De Blois, on renvoie à ses campagnes françaises, Gérolde qui est là, on va le punir, et on le punit en lui disant, ben, le titre de comte de Genève, tu ne l'as plus, et celui qui va être désormais le comte de Genève, ce sera l'évêque de Genève. Et ce sera transmis d'évêque en évêque. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, les armoiries de Genève, c'est une parenthèse, ce ne sont pas les armoiries moutiers, vraiment, vous savez, il y a l'australisme, si vous voyez moutier, si. Alors, des armoiries, ça se délit à l'envers. C'est-à-dire que, une armoirie, quand on la lit, on a un côté qu'on appelle dextre, vous comprenez le dextre, ça veut dire droite, et on a sonestre. Ça veut dire gauche. Sauf que dextre est à gauche, quand on regarde l'armoirie. Pourquoi ? Parce qu'une armoirie, c'est un bouclier. Donc, ça se lit par rapport à celui qui la tient. Donc, si je tiens mon armoirie, la droite, elle est ici, et la gauche, elle est ici, par rapport à moi qui tiens. Donc, dans les descriptions des armoiries, il faut faire attention, la description est toujours à l'envers de ce qu'on voit, puisque nous, on est devant l'armoirie. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, à dextre, on a, donc, l'aigle impériale, qu'on va appeler un aigle de sable, ça veut dire noir, sur un fond d'or, et il est à dextre. Ça veut dire qu'il est sur le côté le plus noble. Alors, désolé pour les gauchers, mais on est ralbi, qu'il y a un côté noble, c'est le côté droit. Comme par fou, on le sait. Sur la lorisation, droit-pierre. Et, qu'est-ce qu'il y a à Cénestre ? Il y a une clé. La clé, c'est toujours, d'abord, un rappel de la pôtre-pierre. Donc, ça veut dire que c'est comme un moutier. Il y a une cathédrale à Genève, qui est une cathédrale Saint-Pierre. Mais, pourquoi il y a une clé à Genève ? Pourquoi il y en a deux à Moutier ? C'est tout simplement parce qu'à Moutier, l'archemèque, avait aussi le pouvoir spirituel et temporel. Il était, on va dire, un peu le chef, le seul chef à bord. Là, on ne l'en met qu'une. C'est pour dire que son pouvoir, il le tient de l'empereur. C'est l'empereur qui a la première place à Genève. Et, il a un pouvoir, en quelque sorte, délégué. Tandis que Moutier, c'est l'inverse. Ce qu'on prend en premier, c'est les deux clés pour dire que l'archemèque-combe de Moutier, il est d'abord arche-mèque-combe chez lui et que, accessoirement, à gauche, il est prince du Saint-Empire romain germanique. Mais, les arche-mèques-combe de Tarentaise ont tenu à appuyer la primauté de leur pouvoir. Bon, mais, ces armoiries, ça veut quand même dire une chose. Ça veut dire que, maintenant, ce sont les évêques qui sont comtes de Genève. Alors, la famille de Gérôme, elle devient quoi ? La famille de Gérôme, elle a un titre comptable. Ce titre comptable, je ne sais pas qui leur a donné, mais il est bien antérieur à l'empereur. Donc, ce jour-là, ils comprennent une chose, c'est qu'ils ne peuvent plus résider en permanence à Genève. Ils n'ont d'ailleurs pas intérêt à résider en permanence à Genève. Et, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont accepter un modus d'Iranis. Modus d'Iranis, un siècle de conflit. Vous voyez, les guerres sont temps, il y en a eu beaucoup. Un siècle de conflit pour arriver au traité de Césel en 1124. Traité de Césel, il dit quoi ? Il dit que les descendants de Gérôme, puisque c'est plus lui à ce moment-là, ces descendants reconnaissent que l'évêque de Genève a le pouvoir sur la cité de Genève. Donc, vous voyez, il y a une subtilité. le pouvoir sur la cité. C'est-à-dire que ce qui n'est pas dans la cité, sous-entendu, ça reste du pouvoir de la famille de Gérôme. Et, ils arrivent à négocier quand même d'avoir un pied-à-terre dans Genève, le château qu'on appelait le bourg de four, qui n'existe plus aujourd'hui. Ce château restait une possession de la famille des descendants de Gérôme. On se dit, ça y est, on 124, c'est clair, on regarde dans les documents, il y a trois autres traités qui suivent. Donc, ça veut dire que l'on 124, ça n'a rien réglé en soi, parce que sinon, il n'y a pas besoin de trois autres traités qui suivent. Donc, c'est là où on se dit, il y a des Coriaces. Et Genève, c'est, avec excellence, la ville des Coriaces. Parce que les évêques ont théoriquement le pouvoir, la famille des Gérôliens ne veut pas lâcher le pouvoir, et à Genève, on sait très bien que ceux qui ont toujours eu le pouvoir réel, ce sont les marchands. Genève se construit grâce à son commerce, grâce à ses foires, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde a toujours voulu mettre la main sur Genève. Voilà, vous avez un petit, je vous ai remis, bon, mais ça, je pense que maintenant, c'est clair, vous l'avez mis dans votre chambre, vous voyez tous les matins, voilà, vous arrivez à situer Gérôme, petit cousin d'Eune, qui est le neveu de Rodolphe, etc. Genève. Eh bien, leur première résidence, ça va être la Roche-sur-Foron. Alors, vous allez me dire, mais la Roche-sur-Foron, parce que vous êtes très fort en géographie, la Roche-sur-Foron, c'est dans quelle province aujourd'hui ? Et là, on a le compte de Genève, qui va s'installer à la Roche-sur-Foron. Sur la carte, vous voyez ? Tout ce qui est là, c'est le fossili. La Roche-sur-Foron, c'est très dangereux. Ça veut dire que la Roche-sur-Foron, c'est pile à l'articulation entre le fossili et le Genève. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un temps où on n'a pas raccroché la Roche-sur-Foron au fossili, mais qu'on raccrochait la Roche-sur-Foron au Genève. Et donc, ça veut dire que là, quelque part, la première capitale du Genève, c'est la Roche-sur-Foron, aujourd'hui, ville qu'on place dans le fossili. Et je pense que vous avez compris la subtilité, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils se font appeler le Comte de Genève ? Ça permet de faire le distinguo avec l'évêque qui, lui, s'appelle le Comte de Genève. Le Comte de Genève, c'est les évêques dans leur succession. Dès qu'on est évêque, on devient le Comte de Genève. et le Comte de Genève, c'est la descendance de Gérôme. Donc, vous voyez comment les punitions de l'Empereur, c'est à peu près aussi efficace que, quand aujourd'hui, un insti, il y a une glace, vous arrêtez ou ça va mal se passer. Les chers liens ont dit, nous, on est bon, nous, on a Genois, et voilà, on sait. Après, l'Empereur ne peut pas régler en permanence tous les problèmes locaux. Alors, il y a un château, je ne sais pas si vous le connaissez, il est assez impressionnant. Bon, il ne reste pas grand chose, il reste une tour, mais il est sur un rocher et on comprend bien les idées de châteaux contenant pied de ce rocher sur lequel on aperçoit cette tour. Alors, c'est une tour, on la situe au XIe siècle et après, alors, c'est bien des fois qu'on est dans ces villes, ils ont des dessinateurs. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est amusé à dessiner ce que pouvait être la roche sur le foron, le premier dessin, vous l'avez au XIIe siècle et après, vous l'avez deux siècles plus tard. Donc, si vous voulez superposer, la tour qui est là, c'est la tour qui est ici. Vous voyez, comme ça. Donc, ça veut dire qu'au XIIe, c'est ça, au XIVe, c'est ça. Donc, vous voyez, là, vraiment, ils ont réussi à construire une vraie place forte. Il y a une enceinte du tour, il y a des portes. Et pourquoi c'est important ? C'est important tout simplement parce que on est sur cet axe qui permet quand même de contrôler tout ce qui part sur Genève. Il n'y a pas de mystère. ce n'est pas simplement j'ai dans son une jour, j'ai mis un mur dans ça. Si vous faites ça, vous êtes protégés, mais il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, ce qui est important, c'est que, justement, le choix de la roche sur le plan, c'est de dire qu'on est au point de jonction entre le jaune bol d'auviné. Donc, ça veut dire qu'on est sur cet axe qui est un axe important. on va avoir un trafic qu'on a une médiane, c'est-à-dire que la médiane, c'est celle qui passe par le col de Tamier. Le col de Tamier, il n'est pas si négligeable que ça. Le col de Tamier, ça veut dire qu'on est sur l'axe Grenoble-Genève. Il faut toujours réussir par le haut. Vous n'allez pas vous perdre à l'usine parce que vous allez vous tromper les pieds dans l'arrivée qui déborde. entre Berlil et Usine, mais vous passez par le col de Tamier. Et c'est pour ça qu'il y a une famille très importante qui est installée à Chaudon, Mercurie aujourd'hui, qui s'appelle les Chaudon-Dilani. Parce que ils vont surveiller ce col. Et donc, quand vous basculez, après, c'est vrai que le jaune bois devient quelque chose de très important. Donc, ça explique pourquoi la famille des Chaudoniens a tenu jusqu'au bout pour ne pas devenir Savoyard. Et ça explique pourquoi les Chaudoniens ne rêvaient que d'une chose, c'est un jour le jaune bois devient Savoyard. D'autant plus qu'entre temps, ils ont accaparé le tout-ci. Alors, il y a un basculement qui va se faire en 1219. Parce que en 1219, on a la première notion du château, on appelle ça à cette époque, le château d'Annecy-le-Neuf. Alors, aujourd'hui, il existe toujours Annecy-le-Vieux. Donc, forcément, s'il y a un Annecy-le-Vieux, c'est qu'il y a eu un Annecy-le-Neuf. Sauf que Annecy-le-Neuf, tendant un menu beaucoup plus important qu'Annecy-le-Vieux, le Neuf, ça a disparu. C'est Annecy tout court. Donc, ça veut dire qu'Annecy-le-Vieux s'est édifié un petit peu à l'extérieur de ce qu'est Annecy aujourd'hui et Annecy-le-Neuf va se construire au plus proche du lac. Donc, 1219, c'est la première mention de ce château. Qu'est-ce qu'on apprend, c'est que ce château est devenu un château de la maison, l'ancienne maison Genève, maison de Genoie, si vous voulez. Et ça veut dire qu'ils vont transformer la capitale à Annecy. Et Annecy, c'est typiquement une ville qui est née de gens qui ont déménagé de Genève. Parce qu'au niveau civil, au niveau civil, les comtes de Genève ont quitté Genève, sont passés par la Roche-Operon et c'est eux qui vont vraiment construire Annecy. Et plus tard, au moment où la réforme va se développer en Suisse, l'évêque de Genève va être obligé de quitter Genève et il va venir s'installer à Annecy. Et à l'époque de Saint-François de Salle, on dit encore évêque de Genève à Annecy. Ça veut dire évêque de Genève, c'est son titre, en résidence à Annecy. Donc si Annecy a eu un château, si Annecy a eu un évêché, c'est parce que dans les deux cas, il y a des gens qu'on n'a plus voulu à Genève. Et le château, bon, je vous ai mis quelques points de repère, je pense que vous le connaissez, si vous ne connaissez pas, il faut vite aller le découvrir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un château qui est très composite, un peu comme le château de Chambéry, et simplement, en se mettant dans la cour, on arrive comme ça à repérer des épates. Alors vous voyez, si éventuellement vous prenez le petit plan que vous avez là, vous avez des couleurs qui vous permettent de repérer ces épates et puis je vous ai mis quelques photos caractéristiques. alors ces contes de Genève, ils ont des armoiries comme toutes les familles. Ils ont des armoiries, alors il y en a qu'on connaît bien, il y en a qu'on connaît moins bien. et les armoiries anciennes, c'est quoi ? Alors c'est celles qui sont ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Elles se disent comment ? d'argent, le fond est gris, un peu d'argent, à la bande d'azur. Donc vous voyez qu'il y a cette bande bleue, azur, c'est bleu en hérarie, accompagnée de deux lions du même, alors du même, ça veut dire deux lions azurs, je vais me dire les lions bleus, c'est rare, mais c'est comme ça. Et donc ça, ce sont les armoiries des contes de Genève, jusqu'à la fin du XIIIe. Et ensuite, on a eu les armoiries modernes qui sont aujourd'hui celles de la province de Genève-Bois qui se disent d'or à quatre points équipolés d'azur. Un damier, or et azur, si c'est plus simple, un damier jaune et bleu. c'est le drapeau de l'Ukraine, mais en piquant. Donc ça, c'est à la fois les armoiries plus récentes de la famille, mais c'est surtout les armoiries de la province. voilà. Après, je vous ai mis un tableau, c'est la descendance depuis Gérald, celui qui a fait des bêtises, qui est le premier compte mentionné en 1832, et jusqu'à son descendant, qui s'appelle Robert III, pour vous faire comprendre un petit peu maintenant comment Genève et de Musabayak. Alors, vous voyez qu'il y a un moment à partir du numéro 14, qui est Amédée IV, ça patine un peu, parce que Amédée IV n'est pas le fils d'Émontrois. Alors, pourquoi il n'est pas le fils d'Émontrois ? C'est tout simplement parce que Émontrois, il a régné moins d'un an, donc c'est un gamin, et il est mort la même année que son père. Donc après, il faut aller chercher un frère. Et Amédée IV va mourir lui aussi très vite, il meurt deux ans plus tard. Donc il n'y a pas de descendance. Qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher un frère. Le frère, il meurt l'année suivante. Et quand Maurice Mouillon est allé se casser la tête à nous expliquer la succession des rois de France pour faire les rois maudits, il serait venu simplement passer 15 jours dans la Cécile et la même histoire complète. Bon, après, Pierre, ça va durer un peu plus longtemps, mais c'est encore un frère. Et puis, on aura enfin Robert III, sauf que Robert III il a la bonne mauvaise idée de se faire réunir pape. Donc ça veut dire que quelque part ça met fin à la descendance si elle n'existait pas avant. Et c'est un pape très particulier parce que c'est un pape d'Avignon. Je ne sais pas si ça vous parle de l'on dit les papes d'Avignon ou le palais des papes que tout le monde connaît. Il faut faire un distinguo petit peu. De 1309 à 1378 en Amignan il y a eu des papes qui étaient les papes de Rome qui ne pouvaient plus habiter à Rome pour des raisons politiques. Donc ça veut dire que les papes pendant 70 ans ont pu venir se réfugier en Amignan alors pourquoi en Amignan ? Tout simplement parce que ça faisait partie de leurs états. Tout à l'heure je me disais ils n'ont pas y acheté de l'opinée peut-être qu'on aurait eu des papes à Rome comme le contact autour d'Avignon faisait partie des terres des papes pendant 70 ans ils sont installés là. Et puis donc en 1378 il y a un pape qui est retourné s'installer à Rome sauf qu'il y a eu quelques personnes pour dire bon les papes ils sont en Amignan donc il faut qu'on nomme un pape à Amignan. C'est là on a commencé à avoir deux papes. Alors l'église ça nous pose quelques questions parce que on n'est pas comme les orthodoxes les orthodoxes eux ils ont plein de patriarches c'est un peu l'équivalent du patriarche de Rome si vous voulez donc il y a le patriarche de Moscou il y a celui de Constantinople puis à un moment donné on a décidé que le patriarche d'Ukraine ce serait une église auto-céphale ça veut dire qu'il ne dépend plus ni de l'un ni de l'autre mais c'est comme ça dans l'orthodoxie l'orthodoxie c'est pas un triangle l'église catholique c'est un triangle donc au sommet il ne veut y avoir qu'un point donc deux papes ça marche pas ça veut dire quoi ça veut dire que aux yeux de l'église quand il y a deux papes il y en a un qui est pape il y en a un qui est anti-pape ça veut dire que dans les listes de l'église à partir de 1378 tous ceux qui vont être en Amignan ce sont des anti-papes et si vous regardez revenez à votre tableau Robert III il est élu par sous l'ombre des concètes en 1378 ça veut dire que le premier anti-pape d'Avignon c'est Clément 7 et plus tard on verra que le dernier anti-pape c'est Amélie 8 c'est à dire que le premier anti-pape il est savoyal et le dernier anti-pape il est savoyal et on a inauguré et on a clos la vie bon là je vous la peux être simple parce que je vous dis il y a un pape il y a un anti-pape mais il n'y a rien que les espagnols ils n'ont pas entendu cette oreille à un moment donné les espagnols ont dit attendez il y a un pape par homme il y en a un en Amignan il faut qu'il y en ait un en Espagne donc il y a eu un moment où il y avait trois papes c'est c'est très compliqué c'est très compliqué alors l'histoire officielle de l'église elle comment dire elle elle égalise les choses en disant bon les anti-papes c'est marginal mais il y avait des anti-papes qui étaient peut-être plus dans le vrai que des papes de Rome parce que être pape c'est quoi c'est simplement réunir un nombre de personnes légèrement inférieures en partie adverse pour être élus mais quand on voit comment se passaient les votes donc ce qui est important c'est ça c'est de se dire donc Robert III devient un en tout pape officiellement il devient pape si vous voulez il change le nom comme tous les papes les papes ne gardent pas leur prénom donc il devient clément en sept et il meurt sans descendance donc bilan son frère est mort sans descendance le deuxième aussi le troisième aussi lui aussi donc ça veut dire que dans la famille des Jérôliens il ne reste plus qu'une soeur toujours une femme qui reste et cette soeur elle s'appelle Marie Marie je ne sais pas que ça rien est extraordinaire et elle est mariée avec un toir village alors les toirs village vous avez mis leurs amouris c'est une très grande famille de l'un très grande famille de l'un et qu'est-ce qui va se passer ça veut dire que Marie elle va quelque part éviter du jeune bois ça c'est un bel héritage vous avez vu du jeune bois ça vire et des huites presque la moitié de la haute savoy aujourd'hui au niveau territorial et donc ça passe chez les toirs village et les toirs village ça les intéresse mollement ça peut nous paraître bizarre se dire vous héritez du jeune bois disons qu'eux ils ont en gros leur vie dans les pays de l'un donc ça veut dire que ça va passer à un oncle du mari de 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 il se trouve qu'il a été le précepteur d'amédée lui c'est lui qui a formé le comble de sa voix de sa voix et ils vont s'entendre ils vont s'entendre et ils vont s'entendre sur quoi amédée huit va lui dire est-ce que vous accepteriez de vendre le jeune bois à la couronne de sa voix donc c'est pour vous montrer qu'il y a différentes manières de faire la morienne ils l'ont eu en récompense parce qu'ils s'étaient bien battus le fossi ils l'ont eu à force de se battre le jeune bois ils l'ont eu parce qu'à un moment donné il y a eu une offre de vente et qu'ils ont répondu favorablement à l'offre de vente donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que les millards les toires villards sont d'accord pour céder le jeune bois à Amélie de sa voix pour la somme de 45 000 francs d'or qu'est-ce que ça représente ? j'ai une idée les 45 000 francs d'or on compare ça avec les contrats qu'on peut avoir par rapport au début du 15ème siècle c'est énorme on achète un territoire on achète aussi des gens qui sont sur le territoire ça qui me paraît le plus étrange pour nous aujourd'hui mais si vous êtes sur le territoire vous faites partie de ce territoire donc ça veut dire que moyennant les 45 000 francs d'or y so facto les gens du jeune bois deviennent des savonniers alors ça se passe donc il y a un engagement qui se fait à Chambéry en 1400 et l'acte final c'est dans l'hôtel de Nel à Paris le 5 août 1401 et voilà ça montre quelque chose c'est que la vie comme aussi ça peut avoir une fin quand même relativement heureuse ça veut dire que là au prix de négociation et l'électoire de Villard sans doute ne pas regretter parce que ils sont devenus à mon avis ce jour-là plus riches que le compte de savoir mais ça aussi il faut se mettre dans la tête plus riches c'est une notion relative et si plus riches c'est l'argent liquide que vous disposez il y a beaucoup de gens qui étaient plus riches que le compte de savoir ou plus riches que le droit de compte mais après il faut apprécier les choses aussi en territoire au nombre de sujets etc mais on a plein d'actes qui montrent que les comptes de le savoir très souvent sont obligés d'enquenter par un banquier l'ambard qui sont un banquier juif puisqu'en gros les banquiers étaient juifs ou l'ambard et puis on demandait parce qu'ils puissent avancer l'argent dont on avait besoin je vois qu'ils arrivaient à leur rendre donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en 1400 la maison de Savoie est là je vais faire un replay un replay est là depuis le début des territoires qui sont les pays de l'Ain ça a été enterriné traité de Paris 1355 mais ils l'ont déjà bien avant ça veut dire que dès l'époque d'Amber on a vu qu'ils ont mis la main sur la saloproche ils ont mis la main sur la saloproche c'est par le biais du douai Pierre-Omangard la femme de Rodolphe III il lui avait donné ce territoire comme elle est probablement la soeur d'Amber elle l'a transmis à ses neveux les enfants d'Amber ils ont mis la main sur la morienne parce qu'ils se sont bien battus et l'empereur leur fait cagot leur donne la haute main sur la morienne c'est à dire on ne va pas dire à l'évêque de Saint-Jean qu'il va voir ailleurs on le laisse mais on lui fait comprendre qu'il est devenu le vassal de la maison de Saint-Jean ils ont la main et ça c'est depuis le début sur le chablet ils ont le chablet pourquoi ? parce qu'ils ont mis la main très vite sur l'abbaye de Saint-Jean et qu'en gros le chablet qu'il soit suisse ou français aujourd'hui dépend en partie de l'abbaye de Saint-Jean ils ont mis la main sur le bal d'oste parce que ils ont réussi à nommer des petits derniers évêques d'oste et il y a eu ce coup de poker quand on devient évêque d'oste on devient comte d'oste et la couronne d'oste le fils d'un père la donne à son père donc ça veut dire qu'elle va être transmise héréditairement et à ce moment là il n'y a même plus besoin d'être évêque d'oste donc je ne sais pas si vous dessinez la carte en même temps que je cause ça passe le temps on a les Pétinins Savoie-Prove Moriel vous avez le Léman sur vos cartes situé chablet sans problème le bal d'oste vous savez où il est et puis qu'est-ce qui me manque encore parce qu'on a déjà et on a parlé encore d'une chose quand Odon épouse Adélaïde voilà Adélaïde Dossiuse donc ça veut dire qu'ils ont déjà mis la main sur le piément sauf que comme je ne peux pas tout vous dire en même temps alors qu'il est le piément ils n'ont plus vraiment ils l'ont un petit peu mis de côté donc après voilà qu'on voit comment ils ont réussi à récupérer le piément voilà mais le dernier village gaulois dont je ne vous ai pas parlé c'est la Tarentèse tant que vous n'avez pas la Tarentèse vous avez un bel éventail et le beau port vous l'avez bien trouvé le grand trou au milieu donc la prochaine étape ça va être de se dire comment est-ce que la maison de Savoie a réussi à mettre la main sur la Tarentèse et ça 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 a été le plus compliqué pourquoi c'était le plus compliqué simplement ça rapidement parce que qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant on a vu qu'on pouvait avoir des territoires en se mariant Tarentèse il faut mettre une croix parce que la Tarentèse les descendants la famille de Tarentèse n'existe pas donc il n'y a pas de descendants un évêque théoriquement on n'en a pas donc il ne peut pas marier sa fille avec sa voix faire la guerre faire la guerre parce qu'elle est un peu risquée en Tarentèse ça veut dire que vous allez vous battre pour quelqu'un qui est archemec et qui est prince du Saint-Empire donc vous risquez d'avoir sur le dos et le pas et l'enfant et puis le cas du jeune Bois désolé la Tarentèse elle n'est pas à vendre je s'en pose en plaie mon culot mais n'est pas à vendre pour savoir donc la grande question c'est compte tenu de ces trois impossibilités non et vous allez voir que ça c'est une opération très subtile parce que la Tarentèse ils vont la voir exactement comme on creuse un tunnel c'est-à-dire une tête avale une tête amont et un puits au milieu la tête avale elle s'appelle conflant la tête amont ça s'appelle la haute Tarentèse et le puits au milieu c'est le château de Mel qui va à Saint c'est la stratégie mais ça a rendu voilà on reste là pour le soir donc ça m'est mieux que la prochaine fois ça continue ça veut dire que la prochaine fois ce sera au mois de juin on terminera en apothéose en parlant de la Tarentèse on s'est ramené le petit bref ça veut dire le choc finalement et